Si tu en as marre de ne pas savoir pourquoi elle ne t'embrasse pas, alors regarde bien cette vidéo. Est-ce que tu te reconnais dans les situations que je vais énoncer maintenant ? Tu vois une fille régulièrement, mais vous ne vous embrassez pas. Tu aimerais passer une étape, mais tu ne sais pas laquelle avec cette fille en l'embrassant. Tu meurs d'envie de l'embrasser, mais tu as peur de foirer. J'étais exactement comme toi et j'ai découvert trois raisons possibles au fait qu'elle ne t'embrasse pas et j'aimerais, si tu le veux bien, le partager avec toi. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai en plus de ton attention un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, c'est encore une fois toujours la même rengaine. Pourquoi je n'arrive pas à embrasser cette fille ? Pourquoi ça ne se passe pas ? Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui ne se passe pas ? Et ce qu'il faut garder en tête, ce n'est pas de penser à soi, mais de penser à la culture des filles. Pourquoi une fille veut-elle qu'on l'embrasse ou pourquoi une fille ne veut-elle qu'on ne l'embrasse pas ? Très souvent, il y a plusieurs facteurs dont l'un d'entre eux qui est le passé des filles. Elle n'embrasse pas parce qu'elle n'a pas encore fait le deuil de sa relation. Ce n'est pas encore vraiment un des cas les plus pénibles. Le cas le plus pénible, c'est qu'une fille est vraiment indécise. Elle ne sait pas si elle veut aller plus loin avec toi ou pas. Et donc, j'aimerais partager vraiment ces trois raisons les plus profondes que j'ai pu étudier, malheureusement à mon inconvénient dans ma propre vie, et que j'aimerais que tu n'aies pas à vivre plus longtemps si ta situation est actuellement exactement la même que celle que j'ai pu vivre personnellement. La première des raisons pour moi qu'il ne se passe encore pas de problème baiser, c'est que la magie n'est pas encore là. Quelle importance pour elle a ce premier baiser ? Et d'ailleurs pour toi, très souvent, il y a des filles qui vont être extrêmement romantiques et pour qui le premier baiser est quelque chose qui est vraiment, vraiment important à maîtriser, à conceptualiser, à réfléchir. Et donc du coup, on ne prendra pas cette étape n'importe comment. Et donc des fois, on est très pressé, on n'a qu'une seule envie, c'est que ça se passe. Mais pour ce type de personne, ce n'est pas du tout le cas. Et donc il va falloir que tu sois patient et que tu lui montres la vision romantique et que tu arrives à utiliser la bonne parade pour pouvoir, notamment, pouvoir l'embrasser. Autre chose aussi, parfois elles vont avoir aussi plutôt un rapport plaisir à ce premier baiser. Et donc du coup, elles vont très vite flirter, elles vont avoir envie de t'embrasser. Donc ce sera un bon signe, mais attention aussi, ne pas t'emballer à croire que tout va être ouvert et que toutes les portes et que l'horizon est grand ouvert. Au contraire, c'est que très certainement, elle a une vision pas romantique de la relation. Ce n'est pas grave, mais elle a une relation plutôt plaisir, bonheur, instantané. Et donc, elle a profité de cette situation pour profiter de ce plaisir. Donc encore une fois, le mot d'ordre de cette situation-là, si la magie n'est pas encore là, c'est d'être patient, de continuer à ajouter des ingrédients dans la recette de cette passion, de cette volonté de romantisme et de faire en sorte qu'elle soit dans l'envie de te revoir parce que plus elle va voir te voir et moins elle dira non à ce que tu puisses l'embrasser. Parce que si elle te dit oui à te voir, c'est qu'elle n'a pas dit non. Donc c'est qu'elle dit potentiellement oui pour t'embrasser. Deuxième raison, c'est une raison dont il faut qu'on parle, c'est la mauvaise haleine. La mauvaise haleine, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile de dire. Peut-être même que tu as connu des gens dans ton environnement dans lequel ils ont des mauvaises haleines et que tu n'as pas eu le cran, peut-être que tu ne t'es pas senti obligé de dire à la personne qu'il y avait de mauvaises haleines. C'est peut-être ton cas ou c'est peut-être son cas aussi. C'est vrai que tu as envie que ça aille plus loin mais tu aimerais qu'il y ait quelques petites rigueurs. Déjà avant de vouloir imposer aux autres ce qu'on ne s'impose pas à soi-même, première chose c'est de contrôler ton odeur. Pour cela c'est de lécher l'intérieur de ton poignet et de sentir si ça sent la bouse ou pas. Clairement c'est un des points les plus fondamentaux. Et ensuite de te brosser les dents régulièrement et d'utiliser un jet pour enlever les petites particules, les petites aspérités qui vont rester dans ta bouche. Je te partagerai dans la description d'ailleurs les différents liens des produits que j'utilise depuis 10 ans maintenant et qui m'ont fait vraiment une vraie différence. Et puis surtout aussi le rendez-vous chez le dentiste une à deux fois par an important pour pouvoir voir que ta santé buccodentaire soit toujours à son maximum et que tu ne sois pas en train d'avoir des guillaries, des aftes, etc. et qui induisent du coup cette mauvaise haleine qui fait qu'elle a envie mais ça la freine vrachement et du coup c'est un vrai frein pour votre démarrage de relation. Ça serait dommage que ça s'éternise si c'est effectivement le cas pour lequel elle ne t'embrasse pas. Troisième et dernière étape, c'est que le rendez-vous ne se passe pas bien. Du coup si ça ne se passe pas bien, tu n'auras pas de premier baiser. Et pourquoi ça ne se passe pas bien ? Parce que trop souvent, beaucoup trop souvent, on va trop se focaliser sur ce premier baiser. On va passer son temps à vouloir faire qu'une seule chose, c'est penser au moment où on va essayer, où on va l'embrasser. Alors qu'en fait, on se concentre exclusivement sur l'événement qui doit se produire plutôt que sur le processus qui va amener l'événement. Et le processus qui va amener l'événement, c'est surtout ça sur lequel il faut se concentrer. Et c'est sur ce quoi on ne se concentre pas parce qu'on se stresse, on se met des tonnes de montagne, on a à peine le rendez-vous pris, qu'on est déjà tout excité, qu'on commence à fuser dans tous les sens, à imaginer tel ou tel scénario, tel ou tel endroit, etc. Et jamais ça ne se passe comme ça devrait bien se passer. Donc pour bien s'amuser et faire en sorte que le rendez-vous se passe bien, il faut s'amuser. Il faut visiter des endroits qui sont intéressants, il faut boire un bon café, il faut faire des activités avec un peu d'intimité parce que c'est des clés dans le processus qui vont faire en sorte que vous allez avoir cet événement que vous attend les temps et qui va faire que le rendez-vous se passe bien. Et encore une fois, il n'y a pas de moment idéal pour pouvoir s'embrasser, mais on peut éventuellement prévoir ces moments qui sont idéaux. Je pense notamment au moment où on va être seul, qu'il y aura une intimité, qu'il n'y aura pas 36 000 personnes autour de nous parce que c'est des moments qui vont être privilégiés. Et vraiment faire en sorte d'être seul, c'est le hack ultime en matière de premier baiser parce que c'est le moment où il n'y a pas de pression sociale et qu'il va pouvoir décider. Mais encore une fois, s'il n'y a pas eu de processus antérieur au bisou, ça ne sert à rien de se lancer à froid et de se prendre une veste parce qu'il faut que ce soit fluide. Et pour que cette fluidité soit faite, justement, il va falloir mettre les petits plats dans les grands. Et le grand plat, naturellement, c'est le premier baiser. Il va falloir compiler pour pouvoir réussir ce truc-là. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo. Si tu veux en savoir plus sur mon travail, je t'incite à faire plusieurs actions dès maintenant. T'abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications, d'apprécier la vidéo, la partager sur WhatsApp, Facebook, Messenger, tous les médias sur lesquels tu penses et surtout à une personne à qui tu penses que ça peut vraiment impacter de savoir, d'avoir vu cette vidéo, de me dire dans les commentaires quel pays, quelle ville as-tu regardé cette vidéo et surtout quel est le plus grand problème que tu rencontres actuellement. Je répondrai à chacun des commentaires. Je m'y engage devant et solenément cette vidéo. Et puis enfin, je te propose de lire la description puisque dans cette description, il s'y trouve entre autres le cadeau que je t'ai promis en début de cette vidéo dans lequel je te partage une vidéo entièrement exclusive dans laquelle je te partage les 7 secrets d'une séduction réussie dans laquelle je te partage toutes les clés qu'il faut réussir à verrouiller pour pouvoir entre autres avoir une bonne séduction, l'embrasser et pouvoir savoir si la relation va pouvoir continuer ou si elle doit s'arrêter d'ores et déjà maintenant. Merci encore pour regarder cette vidéo. J'espère que du coup, tu vas réussir à pouvoir embrasser la fille que tu espères pouvoir embrasser, que ces différentes clés que j'ai partagées avec toi à savoir de vérifier ta santé buccodentaire, de faire un rendez-vous pour qu'il se passe le mieux possible ou de créer une magie qui fait qu'elle a vraiment envie. Ce sont des facteurs qui sont vraiment améliorants dans la relation et les chances que tu puisses avoir de l'embrasser. Passe une très bonne suite des journées et à bientôt pour une prochaine vidéo.